Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Dans cette vidéo, on va parler de l'actualité de l'OM de ces derniers jours très enflammée. On va surtout parler d'officialisations qui vont arriver très prochainement normalement. Mais on va tout d'abord commencer en parlant un petit peu de l'actualité du club en général, puisque l'atmosphère n'est pas la meilleure qu'on ait connue depuis cette défaite face à la 6.000 ans. En effet, comme nous l'a indiqué la Provence, une réunion entre Tudor, Longoria et certains cadres du vestiaire comme Payet, Gerson et autres a eu lieu quelques jours auparavant. C'était pour parler essentiellement du coach qui ne fait pas l'unanimité au sein du vestiaire. Comme nous l'indique la même source, il y aurait apparemment un manque de pédagogie de sa part. Il serait en gros trop dur avec le joueur et pas assez cool entre guillemets. Les sources nous rajoutent que ça se serait quand même bien passé à ce qui paraît cette réunion. Longoria a en tout cas indiqué au micro du média que c'était important dans un club comme l'OM de communiquer. Je trouve donc qu'au final, c'est une bonne chose qu'il y ait eu des discussions et que l'équipe reparte sur de bonnes bases. En espérant qu'on oublie cette préparation quand même assez compliquée. On va maintenant parler un petit peu du football. En commençant par ce qui est officiel, Alvaro Gonzalez quitte le club. Il a annoncé sur les réseaux sociaux son contrat a été résilié par l'OM. On s'y attendait depuis pas mal de temps déjà. C'est maintenant fait. En tout cas, le club lui a versé les salaires qu'il devait gagner jusqu'à la fin de son contrat. Normalement, qui s'étend jusqu'en 2024. Triste départ. Vraiment dommage la manière dont le club l'a traité. Surtout, vu ce qu'il a apporté à l'équipe, c'est un joueur que je respecte énormément. Et que je n'oublierai pas de si tôt. J'espère pour lui que la suite de sa carrière sera bonne. Courage, bonne continuation. Et merci pour tout ce qu'il a apporté pour ce maillot. Pour Oussama Targalin, là aussi c'est officiel. Le milieu marocain très prometteur de l'OM s'engage à Alanya Sport en Turquie. Ça a été annoncé par un médiature qui, quelques jours auparavant, s'est maintenant fait. Il s'engage sous forme de prêt sans option d'achat. Il devrait a priori retourner à l'OM, ce que je trouve bien. J'espère que ce prêt lui permettra de passer un cap, d'évoluer dans son jeu, afin qu'il grappille pourquoi pas pas mal de temps de jeu à la saison prochaine. Du côté des arrivées, ça brûle pour Alexis Sanchez. On le savait, c'était très chaud, mais ça devrait se conclure d'ici maximum la fin de semaine. C'est en tout cas ce que nous confirme Fabrizio Romano. En effet, il y aurait un accord entre l'OM et le joueur. On parle d'un contrat de 2 ans avec un salaire à 3 millions annuels. À côté de ça, les discussions avec l'Inter pour une résiliation de contrat auraient très bien avancé et auraient atteint un stade final. On parle de 3,5 millions d'euros qui devraient être versés aux joueurs afin qu'ils se libèrent de son contrat. La signature de cette rupture aura justement lieu normalement, aujourd'hui ou demain. Il arrivera donc libre. Reste plus qu'à programmer sa visite médicale qui devrait avoir lieu très vite, donc au maximum en fin de semaine. A voir si ça se confirme. Maintenant, pour De La Fuente, là aussi on devrait assister à un départ. Le joueur est très très proche de Baladoli. Masidiazone nous a indiqué qu'il sera prêté sans option d'achat pour une saison, mais la Provence a contredit cette info en indiquant que ce sera finalement un prêt avec option d'achat quasi obligatoire. Si c'est le cas, ça me gêne un petit peu, puisque j'étais plus pour la première formule, vu que la deuxième, ça voudrait dire que le joueur ne reviendra sûrement pas à Marseille, et donc que possiblement son potentiel qui est quand même grand ne sera pas révélé chez nous. Peut-être aussi que c'est nécessaire pour faire venir d'autres renforts, on le sait, ma courte demande à ce qu'il y ait des ventes, à voir l'évolution du dossier. Autre joueur avec qui ça chauffe énormément, c'est en tout cas ce que nous apprend Foot Mercato, Jordal Dertou. Comme on le sait, les relations entre l'OM et la Roma sont très bonnes, et elles auraient justement facilité un accord entre les deux clubs, intervenu quelques heures auparavant. C'est Foot Mercato qui nous a tout d'abord indiqué ce matin qu'il s'agirait d'un prêt avec option d'achat quasi obligatoire, fixé à 15 millions d'euros. Il était dit que l'OM allait prendre en charge 100% du salaire et que cette option d'achat allait être levée si jamais le joueur disputait 15 matchs, ce qui reste quand même peu et largement atteignable pour un joueur de son calibre normalement. Cependant, quelques heures plus tard, la même source a changé de version, en expliquant que finalement, ce serait un achat sec fixé à 11 millions d'euros. On parle d'un contrat de 3 ans plus 1 année en option, tout est bouclé, que ce soit au niveau aussi du salaire. Et selon Foot Mercato encore, le joueur va passer sa visite médicale demain matin et signera son contrat dans la journée. J'ai bien envie d'en faire une vidéo par rapport à cette signature, restez à l'affût puisqu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Dernière info de cette vidéo maintenant, qui concerne cette fois-ci Cédric Bakambou. C'est peut-être un peu moins flamboyant que les précédentes, mais quand même, ça prend de l'ampleur. Pour faire simple, l'OM ne compte plus sur lui et le pousse clairement vers la sortie. Pour rappel, il a un gros salaire et il est jugé comme trop faible pour cette saison à venir, même dans un rôle de remplaçant. Ce que je peux comprendre d'un point de vue personnel, c'est pourquoi il aurait été placé sur la liste des transferts et selon Tutto Mercato Web, il y aurait un club qui se serait détaché parmi les autres, le Celta Vigo. L'écurier espagnol souhaiterait le recruter pour environ 6-7 millions d'euros, ce qui est un très bon prix je trouve pour un joueur qu'on a acheté gratuitement, rappelez-vous. Il pourrait remplacer Mina, accusé d'abus sexuels, à voir si le dossier ira à son terme ou non. Et je trouve en tout cas qu'il y a une grosse opportunité à ne pas rater, puisque comme on le sait, on a absolument besoin de vendre. Et donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous a plu dans les espaces commentaires. Donnez-moi votre avis sur les différentes pistes dont on a traité. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, à lâcher le like. On se retrouve très vite d'ici là. Prenez soin de vous. C'était Kalashom. Ciao à tous.